mesdames messieurs bonjour bienvenue sur le bière en images bonjour jérôme salut julien bonjour tout le monde bon nous espérons que vous allez bien bah oui donc là nous retrouvons la quatrième étape grand prix avec mon ami julien pour commenter comme d'habitude nous sommes à giens nous assistons à la finale qui nous oppose pour la troisième fois certainement oui c'était châtellerault j'ai pas dire de bêtises j'ai pas trop l'historique en tête mais bon nous retrouvons paul koldrick face à christophe lambert donc on va dire que c'est l'affrontement qu'on a le plus souvent l'occasion de retrouver fin de saison l'année dernière et début d'année oui parce que à l'euvre aussi c'est enfin et aussi brevi de l'orgueilleux c'était dimitri vivier qui était en finale ouais c'est ça et je suis en rien de rechercher j'ai peur que moi je crois pas que christophe fait quatre finales par contre non non et non exact je n'attendais que la cime contre paul est tout à fait donc c'était à châtellerault donc en fait je crois que j'ai fait un amalgame avec la fin de saison dernière où il s'était rencontré à giens au grand prix et au master et donc là c'est la deuxième fois pour de la saison ils se rencontrent ce qu'ils s'étaient rencontrés au premier open de vivi le temps que je remette un petit peu mais donc comme vous le voyez l'abus d'alcool est dangereux pour la saison avec modération sur le compte de la fatigue déjà parce que et bien allons-y voilà à la bonne eau la fatigue ouais la bonne eau merci à Anne-Cécile Dott qui nous a fait des petites friandises voilà à ne pas abuser non plus julien je pense à toi regarde regarde oui tu as encore pris un peu de poids enfin bref on va faire un petit résumé de leur parcours puisqu'ils vont attaquer la finale christophe a gagné le tos voilà c'est ça et il a cassé je t'ai vu s'entraîner je vais attendre la casse regarder un petit peu le jeu et après je vous dirai un peu ce que ce qu'on fait chaque chaque joueur voilà hier avant toute chose un un hommage au maire de giens qui nous a quitté des suites d'une longue maladie il y a de ça trois mois donc monsieur jean-pierre urtiger ouais ancien maire de giens bien évidemment qui qui a toujours répondu présent déjà pour le billard pour les open c'était un ancien joueur de billard et qui nous a permis d'avoir de beaux open grâce à cette salle du cuiri voilà et la finale des champions qui nous permet d'accueillir la finale des champions donc un hommage à un homme passionné qui nous a et en espérant que ça puisse être perpétué ne serait-ce qu'en sa mémoire c'est ça je t'en prie jérémie alors donc pas christophe n'a pas rentré la casse paul vient de confirmer rouge avec une table avec une difficulté sur la une rouge qui est collé jaune sinon est ce que est ce que la jaune en bas de table ne gênerait pas le passage des rouges dans la poche ici peut-être pas je pense qu'il va aller chercher tout de suite à décoller son problème en rétro voilà le problème c'est qu'il n'a pas pris la bonne jaune donc ça on va dire c'est une mauvaise entable il va falloir qu'il trouve une parade je vous souhaite la bienvenue à un petit être qui vient de voir le jour donc bienvenue à thibault certainement un futur joueur des billards et un bonjour à son père bruno qui est joueur du sirius donc la salle qui accueille les scorpions et les sirius c'est les sirius aux salles de murat à d'accord félicitations félicitations à eux et murat nous te souhaitons plein de bonnes choses pour ta nouvelle salle qui ouvrira ses portes assez rapidement nous l'espérons et bien écoute je crois qu'il je pense qu'il peut y aller maintenant je pense qu'il peut y aller par contre ça intérêt de bien se passer derrière parce que non il va pas y aller maintenant parce qu'il n'aura pas de rappel de toute façon c'est pour ça je dis ça mais est ce qu'il a vraiment le choix de ne pas y aller ou alors il a à le faire suffisamment fort de façon à ce que la bille qui dégage puisse être rejouée derrière c'est ça donc il faut quand même que ça se passe ça se passe bien oui alors le parcours le parcours de de christophe lambert hier il a il a joué dimitri vivier en huitième de finale où ben contrairement à la finale elle était il a été beaucoup plus expéditif puisqu'il a gagné 7 à 1 je sais pas peut-être qu'elle passe au milieu voilà il a appris l'option de ne pas le presser de la sortir et pas la choquer ensuite il a joué richard le maire où là c'est un petit peu plus serré puisqu'il a gagné 7 manches à 4 avec deux fermes et il a gagné en demi-finale contre stéphane jane 7-4 il y a eu 7 fermes sur le match avec 4 fermes donc oui il y a eu 7 fermes sur le match et lui il en a totalisé sur 3 matchs 9 fermes alors on va attendre du coup à paul parce qu'on va dire c'est le coup de la manche quasiment ah il est trop trop fin il laisse pas trop fin mais par contre il a un pote il a un pote à jouer une longueur quand même une longueur pour une première bille où il a la finesse aussi peut-être un peu fine un peu haute la jaune peut-être je pense qu'il va faire le long pote on se rend pas trop compte de l'angle pour ce qui est de paul paul a joué au premier tour nicolas ronac où il a été très fort puisqu'il lui a mis 7-0 en 8e de finale donc il a fait finesse effectivement tu avais raison je viens ensuite il a joué frédéric dionnet ça a l'air de t'étonner oui c'est vrai je suis toujours surpris quand tu as raison 7-6 qu'il a gagné contre frédéric dionnet alors là c'était un match très tendu avec 8 fermes sur le match c'est un très joli match et je crois qu'il a eu les possibilités de gagner peut-être que paul l'avait eu aussi avant enfin on sait pas je sais pas personnellement 8 fermes en tout cas sur ce match-là donc c'est un très joli match et en demi-finale il a joué Stéphane Mokoski qui faisait son retour et qu'il a gagné 7 manches à 6 aussi à la belle donc c'était on va dire qu'il a eu deux tours très très difficiles qui ont dû lui prendre beaucoup d'énergie qui lui a permis de récupérer cette nuit pour essayer de l'autre oui mais apparemment Jean-Michel Séverin s'est occupé de lui il lui a fait des massages voilà on peut lui faire confiance avec des huiles essentielles et tout ce qu'il faut il a requinqué son joueur d'animal c'est un très très bon capitaine Jean-Michel Séverin oui 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 un peu lui qu'on fait on peut lui faire confiance ah oui oui bon alors là je pense que il s'est remis dans le bon sens de la table t'as vu il s'applique beaucoup d'applications c'est les premières manches il sait que les premiers points sont très très importants sur les confrontations avec Paul oui mais Paul oui avec tout le monde mais il est vrai que Paul cette année se démarque voilà c'est ça on va dire avec j'en ai fait pas mal aussi ce week-end alors je sais pas petite erreur de visée dans les erreurs de visée parce qu'il prend carrément le coin intérieur Marco ralenti s'il te plaît vous allez pouvoir admirer la admirer je sais pas la véracité des propos de Jérôme bien rattrapé t'es bon toi c'est pour ça que je suis là pour te rattraper c'est vrai ah parce que t'étais bon je croyais il a pas du tout la mesure bon pour dire c'est que d'habitude vous prenez le match au départ ils ont un temps d'entraînement normalement Paul est arrivé en retard un petit peu d'habitude lorsqu'il joue en finale il s'échauffe au moins une petite demi heure avant là je sais pas ce qui s'est passé il est arrivé quand même un petit peu à la bourre on va dire ce qui fait qu'il a peut-être pas pris le temps de de reprendre un petit peu la vitesse de la table parce que ce matin il a joué sur les tables open oui mais le matin il joue sur les tables open et pas sur les tables donc les approximations ça roule un peu moins sur les tables open ça roule un tout petit peu moins puis là ça vient d'être brossé repassé oh la blanche oh la blanche tu vois des erreurs de dosage de mesure et oui mais en fait regarde il a son boléro qui a été brodé par Romain Sébillé et peut-être qu'il a plus de poids sur un... tu vois ce que je veux dire ? ça joue peut-être non non moi je... pour les gens qui nous regardent je pense que mon explication n'est peut-être pas... pour une fois aussi tu peux dire mais je pense que... je peux le dire oui tu peux le dire j'accepte tout de toi tu m'aimes ? je t'adore non allez restons... revenons sérieux non tu sais pas faire ça ah oui c'est pas bête ça de mettre une bille de l'autre côté oui effectivement ouais là par contre tu vas être un peu plus sérieux que sur le bille du milieu de l'autre ouais 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 il est encore fort il y avait des problèmes oui mais elle doit passer juste au fond là il regardait mais... je crois qu'ils sont... ils sont un petit peu surpris sur le... ils roulent bien là le tapis alors... par en métro ouais ça passe c'est sans le bille t'as vu la tête comment elle trompe ? ouais il se fige... on dirait qu'il crispe la... il se fige, il crispe la nuque pour éviter peut-être de bouger le corps au moment du shoot ça ne rédit pas le bras de faire ça ? tu n'arrives pas à garder un bras ? je sais pas quand tu te rédits une jambe tu as la tête qui est rédite ou pas ? euh... bon allez en tout cas ça fait 1-0 pour Christophe oui et j'espère pour Paul qu'il va vite rectifier ces petites erreurs de dosage alors... sinon... une petite nouveauté quand même à signaler sur le... sur notre site le billard en images.com pour vous qui nous suivez vous avez possibilité maintenant en cliquant sur le... sur Grand Prix sur la page d'accueil vous allez sur la rubrique Grand Prix et là vous avez une nouvelle page qui est dédiée spécialement aux joueurs de Grand Prix avec les palmarès de chaque joueur ainsi que leur classement qui est actualisé après chaque Open Paul a rentré une couleur de chaque donc... sur une belle casse il a beaucoup de difficultés par contre oui et là c'est une table qui est très 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 dure à fermer ça va défendre il va aller sur... il va aller peut-être sur rouge peut-être sur rouge en attaquant assez sèchement la bille sur la poche du milieu peut-être et les 30 secondes annoncées pour monsieur l'arbitre il est sur la poche du fond pour décaler la bille qui est... ouais c'était très dur c'est quand même un beau put il est bien précis oui mais le problème c'est que ça n'a pas ouvert la poche pour la bille rouge c'est pas faux donc c'est vrai et... et donc là il va y avoir quand même beaucoup de soucis pour... pour aller au bout de cette table je pense pas beaucoup de monde pour regarder ces finales allez environ 100 personnes bah disons que... on va dire que l'Open par rapport... cet Open cette année a dû réunir un petit peu moins de joueurs que les années... 304 ouais c'est peut-être moins un petit peu moins je crois que l'année précédente et bon... et hop aussi il a fait... j'avais peur qu'il fasse pas le contact blanc si il a fait blanc avec la jaune de droite d'accord ouais il y avait aussi il y a une semaine il y a eu de la neige enfin il y avait des intempéries donc est-ce que tout le monde a pris le risque de se déplacer puis il y a aussi la courroncture ah la bille doit être gelée je pense contact dans le gel c'était la semaine dernière tu sors ah t'en dirais moi bah c'est pour moi normalement c'est moi qui l'ai dit bah ouais mais bon il y a des droits d'odeur je savais pas excuse moi dernière fois très bien joué très bien très bien joué il y a un... ouais il y a un train ouais il y a un... un train moyen on va dire je t'avais dit que ça allait défendre je sais pas pourquoi je savais tout c'est pas mal sorti c'est pas mal sorti on peut pas blesser un coup de défense hein non 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 on va dire qu'il a le pote d'avance parce que... respect du jeu c'est bien il a encore la jaune de bloquer en bas donc il pouvait se permettre de sortir sa bille tactiquement c'est bien joué sortir sa... sortir la... sa bille oui oui la bille j'ai bien dit ça on peut faire un petit mot sur l'open ? non non alors je vais vous dire quand même allez vas-y nous avons un jeune espoir que je tiens en très haute estime et qui est un personnage attachant d'accord très attachant et j'espère qu'il restera tel quel Antoine Storm ? non 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 Antoine Storm il est en joueur Grand Prix non mais Cédric Le Quellec qui est de ma région qui est de la région de Saint-Brieuc le pauvre et un petit breton et qui qui n'arrête pas de performer depuis qu'il a intégré la cour des grands on va dire de cette année c'est tout frais puisque c'est un jeune qui doit avoir 19 ans je crois 18 ou 19 ans quelque chose comme ça et il fait sa première année en en National 1 cette année et depuis bon il a essayé hein dommage hein il a essayé de sortir cette jaune ça a claqué je pense qu'il je pense qu'il je pense qu'il voulait faire faire un petit arc de cercle à la bille en fait et donc pour finir ce que je disais c'est un jeune qui a fait 4 open et sur les 4 open il a quand même 3 fois terminé une fois en huitième une fois en demi et aujourd'hui il est en finale à mon avis en 4 open donc je pense que il vient parti à 19 ans c'est déjà très beau c'est clair et là je viens de voir gagner une manche alors je sais pas combien que ça fait il joue contre un joueur qui est très expérimenté puisque c'était un joueur qui était encore en grand prix l'année dernière très très bon joueur José Christophe Wally et au féminin nous avons également la Bretagne qui est représentée avec notre petite Marion le Lédan qui fait coup sur coup sa deuxième finale et oui puisqu'elle avait fait finale à Caen elle avait gagné d'ailleurs elle avait gagné à Caen oui et elle ré-edite elle confirme non c'est Marion Marion non elle ré-edite elle ré-edite ah pardon excuse moi non non je t'en prie et je sais bien que tu avais très bien compris ce que j'avais dit je l'avais fait un petit contre qui ? contre Karine Cruz et voilà Karine Cruz Cruzator qu'on l'appelle parce qu'elle met dans le mille à chaque fois qu'elle vient quasiment parce qu'elle ne les fait pas tous rappelons-le oui tout à fait et à chaque fois qu'elle vient elle est quasiment tout le temps en finale je voulais féliciter moi vite fait un joueur de mon équipe Eric Robben qui s'est ici en demi-finale hier oui pas content de lui mais un perfectionniste ouais t'en ai discuté avec lui c'est sympa c'est pour ça qu'il est seul et bon quelqu'un de très humble et très agréable aussi non en fait c'est ça non non ah oui mais non c'est clair sans mettre en raison ah il est fou oh Julien déjà rien que pour pouvoir te supporter il faut être sympa regarde moi alors Paul qui est pas bien là c'est vrai que c'est pas du jeu qu'on est trop habitué à voir jouer c'est des coups tactiques c'est un autre aspect du billard vous voyez c'est pas toujours quand l'étape s'y prête pas on fait pas n'importe quoi non plus c'est Paul qui a cassé aussi alors bande appui oui c'est très vrai c'était dur très dur à faire alors est-ce que Christophe va sortir tout de suite cette jaune ? non toujours pas parce que les rouges passent quand même il peut faire bande appui appui jaune et rentrer la rouge en bas donc il peut je pense pas qu'il puisse enlever sa sécurité là tout de suite c'est dur hein ? oui j'espère qu'on entend la musique parce que si vous voyez Julien faire des... c'est... j'espère que vous entendez la musique de fond derrière sinon on va pas comprendre ouais alors 30 secondes annoncées pochage de la première jaune oh putain oh la la le coup t'as vu ? t'as vu la blanche ? mets moi un ralenti si te plaît Marco parce que la blanche elle a fait un... elle a fait un effet que... remarquable quoi elle a fait une sorte de petit arc de serre qui est reparti dans un son c'est euh... c'est presque un coup de trickshot quoi il est grave ce coup là alors maintenant j'espère que ça passe c'est pas dit c'est pas dit que ça passe bah c'est ce qu'il est en train de regarder bien évidemment c'est pas dit que ça passe ça doit être juste je pense hein il va essayer il va essayer de prendre bande et presque prendre trois quarts rouges pour euh... c'est que ça glisse comme ça mais... tac voilà c'est ça bravo il l'a fait parfait et la noire ressort il était vraiment pas facile hein les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils sont loin de la table peut-être aussi bah ils se rendent pas compte parce que c'est aussi Christophe ça en était quelqu'un d'autre je pense qu'il aurait eu plus d'applaudissements on est habitué à ce... à ce genre de coup de sa part mais c'est vrai que ça a l'air d'être un coup facile mais effectivement c'est pas un coup du tout évident il est joli et tu vois qu'il a enlevé sa sécurité tout de suite ouais bon pas comme je le voyais mais évidemment mais bon il est limite hein et là c'est un ascendant psychologique de prendre une table comme ça je pense le coup qu'il vient de faire c'est euh... bravo ah quand même le genre applaudisse et là c'est du... c'est très très joli bravo Paul essaye de se concentrer il a pas l'air serein serein est-ce que c'est le coup qui est... est-ce que c'est le fait qu'il soit arrivé un petit peu en retard ? moi je pense que... je pense que... Paul est quelqu'un qui a besoin de... d'avoir un certain pas rituel mais euh... de se mettre dans les dispositions et là il a pas eu le temps de se mettre dans les dispositions je sais pas pourquoi on pourra peut-être lui demander si euh... s'il se fait interviewer à la fin du match mais c'est vrai qu'on l'a vu arriver euh... avec 10 minutes de retard et normalement euh... on devait démarrer à... alors... 10 minutes de retard oui et non parce que 10 minutes de retard il aurait eu minimum une manche perdue ? oui non enfin par rapport à l'heure théorique de départ par l'heure théorique il me semble que... j'ai entendu parler tout à l'heure de 14 heures oui c'est ça mais il faut aussi que l'aire de jeu totale et il y a encore des matchs effectivement et il y a encore des manches enfin moi j'ai toujours vu Paul avant chaque finale oui taper au moins une demi heure des billes prendre le... et là il est arrivé il a été obligé de sortir la canne et attaquer tout de suite le match alors je pense que ça a pas dû quand même jouer en sa faveur il a bien pris le temps de s'entraîner avec tout le professionnalisme qu'on lui connait quoi dans sa préparation belle casse oh la la oui très belle casse c'est la confirme peut-être la confirme jaune qui est pas facile quand même bon il peut la mettre mais... 5 billes à la casse ? il va peut-être être obligé d'aller partir rouge plutôt il va partir rouge même si il y a la rouge qui est bloquée sur la noire il va partir rouge il va pas prendre le risque je pense de... de confirmer jaune sur la longueur parce que si tu confirmes rouge tu peux avec l'habit du milieu quand même dégager ton problème avec la noire non ? ah si ? qui nous dit mot qu'on sent ? la table le plus simple c'est la jaune non mais qu'on explique aux gens pourquoi il ne choisit pas jaune c'est parce que s'il ne confirme pas s'il ne rentre pas ça laisse la table libre à son adversaire parce que la première ligne n'est pas forcément évidente voilà et comme là il y a une longueur il est un peu fort il est un peu fort il est trop fort il est trop fort donc il va repartir sur le fond à mon avis il va repartir sur le fond pour réessayer le décalage il va vider ses deux billes du bas et essayer de se remettre bien sur sa bille du milieu pour réessayer de redégager je ne suis pas clair dans ce que je dis je suis tu me suis ? oh je... ah oui t'es présent là ? t'es là ? je suis fatigué je suis très fatigué ouais je vois bien je vois bien on doit dresser les épaules c'est mieux là tout de suite c'est mieux tiens tu vois et là il va revenir en deux bandes non ? non non il va peut-être faire finesse mais non non il va revenir en deux bandes sur la parallèle ouais je pense qu'il va faire finesse il peut faire finesse finesse ou bande inverse mais je pense pas qu'il va qu'il va tenter sur la dernière il va te faire finesse pour sortir la rouge et il garde son rappel au fond je ne vois pas de là même moi qui suis en face je ne vois pas l'angle elle est très fine bien sûr voilà il faut que ça se passe bien bien sûr mais bravo bien joué c'est bien les deux couillons qui applaudissent parce que les gens ne voient pas peut-être la chose même l'arbitre n'a pas applaudi et pourtant il a les yeux sur le cou il pourrait oh tiens il y a une fleur qui est tombée dessus on l'entendrait pour il y a des fleurs qui lui tombent dessus d'ailleurs l'arbitre je ne sais pas tu connais son nom ? t'es pas allé aux infos t'es pas allé aux infos il est de la salle de la queue les Yvelines dans le 78 c'est quelqu'un du coin oh les belles ou les belles blonger de bande toi aussi tu commences à te dire tu vois les gens n'applaudiront qu'à la fin bah oui c'est ça c'est ça donc il faut que je suive le score quand même oui quand même parce qu'après j'ai pu savoir où j'en suis est-ce qu'il va tenter la replace milieu ou prendre la sécurité pour jouer au fond ? non fond 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 bah oui mais il est un peu fort bon ça va il a l'autre poche du fond il n'y a pas de jaune pour le gêner il aurait tenté un milieu c'était risqué bah je vais vous rentrer enfin rester là et puis je reviens fais pas des doigts d'honneur s'il te plait sous l'écran le majeur on appelle ça on appelle ça le majeur 3-0 pour Christophe Lambert bravo 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 sur le premier coup il a été approximatif un peu trop long et il a réussi à un rattraper ouais on va se remettre ouais c'est bien c'est bien rattrapé et on voit l'arbitre qui passe sa main au niveau du triangle pour que les billes soient bien collées entre elles tu as vu ce qu'il a fait ? non j'ai pas vu je suis en train de regarder Paul qui a un ustensile sur la table ah le rebosque ? non 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 un truc qui doit pour les embouts en aluminium je sais pas ce que c'est ah oui c'est un alors au bout de cet objet qui ressemble un peu à un diabolo diabolo vous savez c'est les deux baguettes avec l'espèce de cône donc en fait il y a deux toilemeries au bout qui sont dans des parties qui sont incurvées donc il y a une toilemerie plus fine que l'autre d'accord et quand tu dévisses tu as plusieurs aiguilles pour pouvoir aérer ton procédé oui ce sont des petites aiguilles que tu viens planter dans le dans le bois quand tu fais ton procédé ? non pas dans le bois dans le procédé dans le cuir ce qui permet de on va dire pas en dessous quand tu le colles ? non 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 c'est quand ton procédé commence un petit peu à être limite la blanche à la crasse quand ton procédé commence à être limite qu'il n'accroche plus qu'il n'est ou qu'il devient un petit peu dur tu te sers de ça pour pointer ton procédé tu enfonces les pics dans le procédé ce qui donne un un petit coup de on veut pas dire enfin qui rénove un petit peu le cuir rénover c'est un c'est pas le terme exact qu'il la souplie un petit peu le fait qu'il l'aère ça me permet d'être moins dur quoi moins lisse voilà c'est ça et vous trouvez ça chez vos revendeurs d'accord bah je connaissais pas tu vois c'est uniquement pour le procédé comment vous avez-vous fait ? alors moi j'ai euh j'ai fait l'achat ce week-end justement sur euh sur l'open de Gien d'une queue que j'ai racheté à quelqu'un qui est de la région de Dijon là qui me l'a apporté ce week-end et euh euh dessus je connaissais pas non plus alors toi que je sais qu'il est au courant un petit peu de ce qui se fait euh bien joué ça ouais 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 très bien joué et euh les procédés camui c'est des multicouches noires qui ont la particularité d'être euh de très bonne qualité c'est à dire qu'un camui si tu le prends euh d'une certaine souplesse c'est à dire que je crois qu'il y a 3 types il y a euh euh... Et en fait, sur d'autres procédés, à savoir les talismans, ce sont des procédés multicouches, on arrivait à avoir des différences de qualité, c'est-à-dire des différences de dureté, et apparemment avec les Black Camus, non, c'est toujours la même densité, on va dire, dans le procédé. Moi j'ai ça, il va falloir que je m'y fasse je pense. Et ce sont des procédés qui ne sont pas forcément, il y a une petite technique qui me semble pour les coller. Mais ils sont très onéreux en tout cas. Oui, on se voisine les 15-20 euros. Pièces ! Oui, bien sûr. Et vous avez des techniques sur des sites de vidéos, on veut dire Youtube, Dailymotion, qui vous expliquent comment monter ces procédés. D'accord, alors 4-0 pour... Et est-ce que tu en es content ? Mais je ne sais pas, je viens de récupérer la canne, donc j'ai tapé 2-3 billes comme ça, mais je pense qu'il faut s'adapter comme le talisman. Mais le talisman, je ne me suis pas fait, moi. Je faisais beaucoup de fausses queues en rétro, je n'arrivais pas. Oui, parce qu'en fait, ce sont des procédés, des multicouches, ce sont des procédés, surtout des talismans, qui se lissent très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'un ou deux mois, enfin tout dépend de la fréquence de jeu aussi, le procédé se lisse. Et donc, Paul, certainement, est en possession d'un talisman, certainement en possession d'un multicouche. Et il doit raviver ce procédé, soit avec la toile-aimerie, soit avec les aiguilles. Et donc, je vous dis, les procédés multicouches, c'est souvent qu'il faut mettre un coup de papier abrasif dessus. Et normalement, ça, je tiens ça d'une personne quand même chevronnée, on doit humidifier le procédé avec de la salive de temps en temps, le pourtour. D'accord. En tout cas, c'est des procédés qui sont très onéreux, certes, mais qui doivent, dans la durée de vie... Il ne faut pas le louper, hein. Il ne faut pas le louper quand tu le poses. Oui, d'accord. Oui, par rapport au prix, mais je pense que la durée de vie est quand même conséquente. Je ne sais pas. Je l'espère. 4-0 pour Christophe Lambert. Oh là, la blanche. Elle a pris un décontre malheureux, comme Paul. Oui, il vient de rendre la blanche à Paul. Alors maintenant, il faut que Paul absolument se ressaisisse et... Bah, se ressaisisse. Essaye tout de suite de débloquer son compteur. Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, 4 à cherche. C'est une jolie signature. Ouais. On arrive à lire. J'ai travaillé, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre, à ton avis ? Euh... Une tourtelle. Rouge. On emmène la rouge, qui est près de la jaune en bas. Et après, on pousse. Parfait. J'ai mis une noire comme ça, ce matin. Mais elle était milieu de table, bande, comme ça, à cette distance-là. Malheureusement, je mets la blanche en même temps. Je voulais essayer de contrôler la blanche. Et je fais bande, appuie bille, comme la rouge qui reste à côté de la blanche, elle était à ce niveau-là. La noire était sur le point de... Sur le point de la ligne, enfin sur la ligne de casse, à ce niveau-là. D'accord. En faisant la rétro, j'ai été malheureux sur le coup. Ah... Il se met à chevaler, quand même. Oui, c'est ça. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, en plus, il n'est pas... Ça ne va pas être évident. Ah bon ? Parce que je suis pile en face. Il risque d'aller se planquer derrière la jaune s'il ne vient pas la choquer. C'est un coup à faire coin, coin. Coin, coin. Ah, bravo. Et le poussin pillou. J'en connais deux, trois versions de ce poussin pillou. Oui. Une belle bille effectuée par Paul, là. Une belle souplesse. Une belle souplesse, là aussi. Bon, là, normalement, il devrait payer ma difficulté. Il devrait déboulaker son compteur sans aucun souci. Oh. Il se laisse encore de l'angle pour repartir. Oui, pour repartir ensuite en deux bandes après avoir rentré l'autre rouge, je pense. Ou pas. Non, il va revenir vers la bande. Oui, il va revenir en rétro-direct. Oui, en rétro-direct. Un peu fort encore, tu vois. Il mesure. Oui, toujours approximatif. Donc, du coup, il change. Il voulait jouer poche du fond, il va jouer poche du milieu. Finesse et la blanche. Et la blanche, voilà. Il ne débloque pas son compteur. 5-0 pour Christophe. Donc, le match, on va dire, est très mal engagé pour Paul. Est-ce que c'est une ferme sur casse ? Non, dans les statistiques, celle-là, elle ne va pas compter. Mais, tu vois, encore un problème de dosage. Et il y a un open où il m'avait fait ça. C'était le premier open de la saison à Vivi. Pourquoi ? Parce qu'il a coupé la trajectoire que doit prendre la noire. Et donc, le dosage était vraiment hyper important. Alors que si, en rentrant celle-ci, il s'était mis ici, il pouvait revenir en coulée de bande. Naturellement, il se peine dans l'axe. Exactement. C'est ça. 5-0. Donc, notre prochain rendez-vous, ça sera à Saint-Jamme. C'est ça. Dans la Manche. C'est à côté de chez toi. Pour l'Open de Bretagne, oui. Autrement. Non, c'est à une heure de route de là où j'habite. Avec la victoire de chez la Kokelec. Ouais. Déjà. Alors, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu... Je n'ai pas vu la finale, mais je pense que nous avons vu un grand Cédric. Parce que 4-1, pour une première finale d'un grand événement, à 19 ans, je connais le gamin, je connais comment il est dans la tête, et je suis vraiment très très content pour lui. Bravo, Cédric. Oui, bravo. En plus, c'est quelqu'un d'humble et très sympathique. Tout à fait. C'est l'étoffe des grands. Voilà. Prometteur. La relève est assurée. Alors, Paul qui est empoché à la casse, qui laisse un jeu jaune, qui laisse un jeu jaune assez, assez ouvert, on va dire, avec des possibilités de ferme. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va sortir la noire. De toute façon, il est obligé de la sortir. Enfin, à moins qu'il a joué en bande. Mais ça risque d'être intéressant. Est-ce qu'il va en fait sortir la rouge pour laisser passer la noire ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, moi je pense qu'il optera pour une noire en bande milieu. On ne va pas chercher du tout à la sortir. Parce que ce n'est pas facile de la sortir à cause de la rouge qui est loin de la noire. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Je ne chercherai pas et je finirai la noire bande milieu. J'essaierai de me placer au milieu pour ça. D'accord. Donc on ne sera pas loin de chez toi, donc on va dîner chez toi. Oui, oui, moi je suis de la région de Saint-Malo. J'invite tout le monde. Non, je plaisante. Projet X chez Jérôme Châté. Donc pour le plan de Saint-Gemme, c'est bien noté. Écoute, je vais mettre un petit truc sur Face. Je pense qu'on va... Je vais me débrouiller pour trouver son adresse. En plus, il y a un billard. Il faut que de billard chez Jérôme. Tu me feras le même coup pour Paris. Alors ? Oui, non, mais nous, je ne sais même pas si on ne prend pas un gîte, tu vois. Non, mais bien sûr. Non, sérieux. Parce que moi, comme je suis souvent très performant en étonne et que je finis très tard, du coup... Tu fais le temps de faire la pop-up. Voilà, je n'ai pas envie de me retaper une heure de route derrière, tu comprends ? Oh, mais c'est ta femme qui va être contente. Je viendrai te voir, ne t'inquiète pas, je viendrai te voir. Ils nous feront un dîner sans chandelle, mais ils nous viendront te voir. C'est promis. Tu vois, je pense qu'il prend l'option de ce que je t'ai dit. De la bande. Il va juste se placer pour la bande. C'est, on va dire, au niveau pourcentage, c'est le plus réalisable. Oui, c'est ça. Le dégagement était vraiment difficile. La rouge était trop loin de la douleur. Il a l'intérêt à bien revenir quand même. Il est trop fort. Non, non, il est trop fort. Non, non, il évite le double contact. Ah oui, d'accord. Non, mais de là, j'avais un peu ce qu'il y avait plus dedans. Non, non, non. C'est bon. Il a même un élargisseur de poche. La rouge. Il n'est pas évident, mais... De toute façon, il faut le jouer en direct, bien évidemment. Mais il a une marge d'erreur. Et qu'il peut la prendre plus pleine. Il ne va quand même pas prendre 7-0. Et si, trop ouvert. Trop ouvert. Trop ouvert. Ah là 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 là. Rien ne va, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Et là, je peux vous dire que menant 5-0, Christophe va faire le show. Je reste un peu étonné. Paul est en deçà de son niveau actuel. Il nous a habitué à nous. De ce qu'il nous a montré. Après, c'est aucunement un reproche. Des fois, il y en a qui disent, ouais, machin, il roule et tout. Heureusement, heureusement, ce n'est pas des machines. Ça nous montre que le moindre relâchement. C'est dommage pour lui et pour nous. Oui, bien sûr. Bon, Christophe nous fait du très joli spectacle quand même. Et là, je pense qu'il va encore nous en faire. Parce que du coup, il va aller à la ferme. Il va aller à la ferme en menant 5-0. Et même s'il menait pour 5-0, de toute façon, il est entré à la ferme. Oui, tout à fait. Il ne va rien aller chercher du tout. Il va tout jouer les longs de bande. Petite souplesse. Il va se mettre droit. Il va se mettre droit, oui. Je croyais qu'il allait se coucher à la bande. Je pensais, mais bon. Il n'a pas sommeil encore. Ça, c'est des billes dures, ça. Rétro souplesse, long de bande. Sur les billers Grand Prix, on peut encore les faire un peu près bien. Sur les billers d'Open, il faut vraiment être précis, précis, précis. Mais il y a un autre facteur qui rentre en jeu. C'est la luminosité. Oui. Alors, très bon Open. Moi, personnellement, j'ai apprécié du chopage. Pas trop d'hydrométrie élevée, on va dire. C'était bien. Non, non, non. Au niveau de la chauffe, les billers roulaient quand même. Mais encore un problème, on va dire, d'éclairage. Bon, ce n'est pas évident à Jien de mettre un éclairage non plus sur chaque billard. Le plafond est très haut. Et du coup, c'est difficile de pouvoir accrocher quelque chose là-haut qui redescend sur les billards. Moi, j'aurais eu un autre petit bémol, mais en léger. Et ce n'est pas la première année. Mais cette année, c'était particulièrement le cas. C'était au niveau de la sono. Les annonces de match. Ah oui, c'est vrai. Quel que soit l'endroit où on se trouvait dans la salle. Non, il y a des endroits où on entend très bien. Mais la plupart des endroits, c'est vrai qu'on entend mal les annonces des matchs. C'est vrai, tu as raison, Jérôme. Tu as raison. Oui, donc ils l'ont reconnu. Moi, j'en ai discuté avec Fred de la Fébasse. Et ils ne comprenaient pas. Il y avait vraiment un problème. Pourtant, ils ont un système son de marque très réputé. Mais après, c'est la disposition des enceintes qui fait que... Oui, je ne sais pas. Ou le réglage, je ne sais rien. C'est pas perceptible. Peut-être une petite baffe à l'entrée aussi. Oui, une petite baffe. Non, parce que toi, ça doit faire mal. Mais c'est vrai qu'il y a des soucis, mais apparemment, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, les gens ont quand même été... Oui, et puis je pense qu'ils ont dû être un petit peu plus tolérants. Il y avait des gars qui avaient un petit peu malentendus. Et peut-être que... Oh, les bêbbes aussi. Peut-être aussi que les gens étaient un peu plus attentifs. Trois billes. Tu as vu les trois billes longées de bande ? Excuse-moi. Je t'excuse, Jérôme. Je t'excuse. Mais tu fais bien. Il a fait les trois longées de bande, tout en rétro, souplesse. Ah, vraiment, c'est le numéro 1. Elles sont rentrées comme du beurre. C'est le numéro 1. C'est un professionnel. Un professionnel du billard. Voilà. Il y a de la souplesse là aussi. Donc, ça va en venir ici. Ah non, j'ai au fond. D'accord. Il avait tant d'angles que ça. D'accord, je n'avais pas vu. Mais vous voyez, on a encore des soucis avec les angles. Moi, je pensais qu'il serait en revenu quand on joue au milieu. Oui, vous pouvez applaudir, effectivement. Vous pouvez applaudir, cher public. Parce que des fermes comme ça, il n'y a pas grand monde qui est capable de les faire. Paul Hoche de la tête, je crois que la fierté en prend un coup quand même. Dieu sait qu'il s'investit beaucoup cette année dans les heures d'entraînement. Ce qui ne remet pas en cause sa régularité. Il est numéro 2. Oui, il était même numéro 1, je crois. Avant quand ? Oui, avant quand ? Et là, 6-0, ce n'est pas un score qui nous a habitués lors de leur précédente rencontre. Ça a toujours été mano à mano. Et c'est à Christophe Dacassé. Il en est à 11 sèche pour ce Grand Prix. Il est très serein. Oh ben là, oui. Très, très serein. Ça, c'est sûr. 6-0, il n'est un peu... Il fait le taf. Il fait le taf. Il fait le boulot. Monsieur Lambert. Moi, je ne pense pas qu'il va tenter de gérer plus la blanche que d'habitude. Je pense qu'il va envoyer un grand coup de fusil comme d'habitude, mais avec une tentative de contrôle de blanche. Toujours rechercher. Je ne pense pas qu'il va rechercher encore plus le contrôle de blanche. Je pense qu'il va envoyer. C'est tombé. Je trouve qu'il est nettement plus régulier à la casse, moi, je trouve, cette année. Il a trouvé une casse, quand même, qui rentre assez régulièrement. En même temps, il met beaucoup de vitesse. Le poignet est bien souple et la pénétration est assez fluide. Ce qui donne un résultat correct. Le tapis a été brossé. L'arbitre colle correctement les billes. Un grand nombre de facteurs positifs sont présents pour pouvoir rentrer à la casse. La jaune, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de boulot à faire. Il a une décolle à faire. Même pas. Il n'a pas de décolle à faire. Parce que regarde, là, la jaune ici, tu prends à l'intersection. C'est ça. C'est ce qu'il va faire. Il va la décoller, la jaune. Oui, il fait le train et la rouge se couche. Non, il l'enlève. Moi, je n'aurais pas fait ça. Et voilà, c'est tout. Moi, je n'aurais pas fait ça. C'est ce que j'aurais fait aussi. Non, je pense que s'il faisait le train à l'intersection, la rouge se couchait et son autre jaune passait. Elles étaient décalées. Il y avait un espace entre la bande. Je pense que comme ça, il va pouvoir aller la sortir avec celle-là puisqu'elle passe. Tu la vois, toi, tu es en face. Oui, elle passe. Donc, il va pouvoir la ressortir. Là, il est intérêt de la prendre bien à la régulière. Par derrière, c'est l'idéal. Alors, c'est parfait. Il va pouvoir rejouer finesse sur la jaune de la poche, en bas. Ça aurait été dans la rouge à la bande, à la rigueur. Je crois que je vais le prendre, le foudre. Oui, je crois que ça part sur un 7. Je ne veux rien dire. Normalement, je pense que là... Ça ne se dit pas, mais vu que je ne vois pas trop les difficultés qu'il peut y avoir. La noire a l'air bien décollée de la poche du milieu. Oui. Je vais essayer de m'arrêter peut-être un petit peu dans la rouge. Oui. Même pas, tu vois, avec l'effet, ça va. Alors, la dernière jaune... Elle passe au milieu aussi. Là, il va se replacer pour le fond. Celle qui est tout en bas. Donc, il va jouer milieu, fond avec un rappel. Tu vois, milieu, milieu. Ou dans l'autre sens. On peut le faire dans les deux sens. Et s'il ne fait pas fond, direct, là ? Sur celle qui est en face. Hein ? Sur celle qui est en face. Non, moi... Oui, il peut aussi faire fond sur celle tout de suite. Et se replacer là. Mais enfin, c'est peut-être plus compliqué. Le mieux, c'est peut-être faire fond ici, se replacer pour le fond ici, et milieu comme ça. Quoi que non, il faut descendre un petit peu pour la noire. Non, oui. Il faut descendre pour la noire. Il va la jouer tout de suite la noire. Ah non. Voilà. Il y en a bien sur ta première idée aussi. Oui. Ça, c'est vrai que tu avais. Et pour jouer milieu tout de suite, ou fond. Voilà. Donc il va jouer milieu et la rouge va le bloquer. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il redescende quand même. Pour qu'il soit du mauvais côté de la table. Ah ben là, il est bien. Il va peut-être même pousser dans la rouge. Et reculer un peu en même temps. Non, pousser la rouge pour repartir vers... Oui, enfin... Tu m'as compris. Il a besoin de beaucoup de décalage, de toute façon. Non, non, non. Mais bon, attention, c'est pas forcément une table évidente. Parce que s'il se retrouve du mauvais côté, après il est obligé de revenir en deux ou trois bandes. Il prend son temps. Il prend un chouadé. Je vois ce qu'il fait. Oui, je sais pas pourquoi. Appuie. Il appuie le botan. Même pas. Je sais même pas s'il a fait un rat. Je crois que j'ai un rat. C'est pas bête du tout, ce qu'il a fait. Non, c'est... C'est vraiment pas ce qu'on aurait vu. Ce qu'il fait, il a fait rarement bête. Non, non, mais... Oui. Il faut la freiner. Bien évidemment, c'est... Mais... Mais il a pris dans le sens que... Peut-être... Peu de personnes auraient vu. C'est... Christophe Lambert. C'est Christophe Lambert. Pour le 7-0. 7-0. Et voilà, bravo. 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 Un col pas inexistant, mais en deçà de... Approximatif sur des dosages qui lui ont coûté 2-3 manches au départ. Et derrière, on sait comment que déroule Christophe. Ce n'est pas possible de pouvoir revenir sur un joueur pareil et qu'il ne loupe aucune bille. Enfin bon. Voilà. Deuxième confrontation. Voilà. Victoire de Christophe Lambert. Eh oui. Bien joué à lui. Et bravo aussi à Paul. Qui s'y sentent. Bravo. Encore une finale. Et je pense qu'on va encore le revoir quelques fois encore cette année. Oui. Voilà. Ça ne fait, je pense, aucun doute. Donc on tient à vous remercier de votre présence. Toujours sur le site. Et on vous dit à très bientôt, Julien, à Saint-Jean. Je pense que vous aurez passé de bonnes fêtes au moment où vous aurez mentionné la vidéo. Et régalez-vous sur la vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Merci.